Bonjour, bienvenue à notre rencontre. Parfois, les artistes-peintres trouvent de la beauté dans les choses banales ou inattendues. Les maisons de campagne, les granges, l'arbre et les vieilles chaises, et il ne faut pas oublier le rouge et le noir, sont les marques de commerce pour mon invité aujourd'hui. Et on va essayer de savoir pourquoi tout ça, c'est tellement important pour lui. Je suis avec Denis Courchène, bien connu surtout sous le nom Pancho. Bonjour Thérèse. Salut, bienvenue. Denis, tu es né à Sherbrooke, mais tu grandis ici dans la région de Thetford. Oui. Parle-moi de la famille et les souvenirs imprégnés de ton enfance. Ah mon Dieu, l'enfance. C'est assez loin. Oui, c'était très loin. Je veux dire, on est arrivé ici, j'avais peut-être deux mois et demi, trois mois. Fait que j'ai toujours resté à Thetford. Puis c'est une famille de neuf enfants. Une petite famille. Une petite famille. Une petite famille. On n'avait pas besoin d'inviter des gens pour Noël. Noël. Non, non, non. Puis quand tout le monde avait eu deux blondes, bien là, il a fallu agrandir la maison. Mais ça a été une belle famille. Mon père était tailleur, puis ma mère était à la maison, forcément, avec neuf enfants. Puis regarde, je disais, on a eu une belle enfance, tu te la gagnes ensemble. On couchait à Saint-Rod d'une chambre, puis quatre filles dans l'autre. Puis après, l'autre chambre, c'était pour mes parents. Mais il y a eu des parties tous les soirs, tu sais. Saint-Rod d'une chambre, tu sais. C'est quelque chose, hein. C'est ça, la famille. J'avais lu que tu, de un, tu as une soeur jumelle. Oui. Que je ne savais pas. Ben oui. Denise. Physiquement, tu te ressembles pas du tout. Ah, ça, ça, pas du tout. Pas du tout. Mais est-ce qu'il y a une complicité? Il y a, comme avec les jumeaux, que toi, tu sais ce qu'elles pensent ou vous avez les mêmes affinités? Non. Non. Il n'y a rien. C'est ma soeur. C'est à son point. Pareil comme Gabi ou Marcel ou Daniel. Denise, c'est ma soeur. Mais on est content quand on se voit. OK. On se parle au téléphone. Elle demeure en Ontario, ça fait qu'elle ne vient pas souvent. Mais c'est pas un plus. En tout cas, moi, je ne le sens pas, là. Même si on est content de se parler. Mais, donc, ça veut dire qu'elle, elle n'a pas ce côté artistique que toi, tu as développé. Non. Denise, elle... Non. Non, c'est pas la... Pas du tout. Pas les arts. Non. Chez nous, il y avait une joke là-dessus. C'est que les gars étaient bons en dessin, puis les filles étaient sans dessin. Excusez. OK. On va changer le sujet, on va continuer. C'est juste pour rire. J'ai lu que toi, tu avais, dès un jeune âge, tu avais toujours un crayon à colorier entre les mains. Et c'est quoi que tu dessinais jeune? Ah bon, j'ai fait des... Quand j'étais jeune... Bon, tu... Je me rappelle, à 13-14 ans, j'avais eu un livre, La Potence de Normand Hudon. C'était des caricatures. Puis, moi, quand j'ai vu ça, c'est ça que je vais faire. Ça cliquait tout de suite? Ça, tout de suite, tout de suite. Bien, je le savais, mais quand on était jeunes, on coloriait le samedi matin avec une grosse boîte de crayon de couleur. C'était une boîte de pomme, là. Puis, les crayons étaient là-dedans, puis on était autour de la table, puis on coloriait. Puis, mon père arrivait, puis il disait, bon, mais lequel est le plus beau? Il nous mettait autour de rôle, on n'était pas par dedans de personne. Puis, après ça, je pense à ça, à l'école, j'agrandissais des portraits, des petits portraits des machines de photos, là. Puis, j'agrandissais, mettons, sur un 8 par 10 au lieu d'un pouce par un pouce et demi. Puis, je rendais ça 2 $, puis je pouvais payer mes cigarettes. OK. Est-ce que tu faisais les portraits? Le portrait de la, mettons, le gars, bon, il m'amenait le portrait de sa blonde, il voulait l'avoir en plus grand. Fait que moi, je faisais en plus grand. Et pourtant, aujourd'hui, tu ne fais pas de portraits? Non. Bien, j'ai fait de temps en temps des caricatures, mais ça, c'est des... C'est des moments plus privilégiés dans le sens que quand tu l'as, ce moment-là, c'est merveilleux. Surtout après une coupe de verre de vin, la main plus leste, plus... C'est comme prendre un spirographe, tu sais c'est quoi? Oui, oui. C'est des beaux moments, mais c'est parce que si ça pouvait être tout le temps, regarde mon Dieu, je serais à TV, moi, à 40 heures par jour. C'est bien. Tu as été accepté haut les mains à l'École des beaux-arts. Oui. Ça, tu as été pointu peut-être dans une autre direction, mais si tu as été accepté, ça veut dire que tu avais déjà un talent qui était évident. Il m'avait... Il m'avait... Il prenait l'examen qu'on avait fait, puis il a pris un crayon, il a fait ça, il a changé de crayon, puis il a marqué admis avec deux traits rouges. Je sautais haut comme ça, hein? Mon Dieu! Puis la semaine... La semaine d'après, quand j'ai vu le recteur, je sautais moins haut un peu. Tu as sauté moins haut parce que finalement, tu n'as pas été accepté parce que... À cause de l'histoire-géographique que je n'avais pas passé. Tu n'avais pas passé. Est-ce que ça veut dire que Denis, mais il était toujours centré sur les arts, puis géographie, histoire, tu n'es pas important, puis... Ça ne me disait pas ça. OK. Ça ne me disait pas, puis à l'école, je dessinais beaucoup avec... C'est dans le temps psychédélique, là, puis les strobelettes et puis tout, les discos. Puis je faisais des dessins avec des crayons langue de chine, les roses, les mauves, les jaunes, les verts. Puis je donnais ça aux filles. Non, non, j'ai eu bien du fun avec des crayons, moi. Mais qu'est-ce que tu dirais à ce jeune Denis? Toi, Denis, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à Denis à cette époque-là qui n'a pas été acceptée, finalement? Est-ce que tu as un conseil? Moi, je pense que la vie, elle nous place toujours au bon moment. Tu sais, quand ils disent, là, quelqu'un qui est... Elle est là au bon moment, dans le bon temps. Tu sais, des fois, ça peut être négatif, comme la pauvre madame, là, à Québec, là, qui est décédée à cause d'un fou, là. Mais par contre, toute la vie nous est placée... Je pense qu'il faut écouter la petite voix. Tu sais, on a tout. Il y a quelque chose, des fois, qui nous dit une chose, mais qu'on laisse tomber. Il faut pas... Il faut écouter ça. Et puis, ce que je dirais, j'ai rien à lui dire dans le sens que continue à écouter. Puis, les choses... Veux, veux pas, les choses se placent. Si tu as toujours confiance à ce que tu veux, là, ça peut pas faire autrement, ça va se placer. Ça va se placer. Ça peut pas faire autrement. Puis, tu vas pointer sur le bon chemin. Mais vu que tu n'as pas continué, d'où viennent tes connaissances, puis le développement des techniques, tu as fait ça toute seule? Oui. Je veux dire, j'ai été courtier dans les oeuvres, hein. Avec les tableaux, j'ai vendu beaucoup d'artistes, j'ai vendu des gros morceaux. Mettons, j'ai fait ça une bonne dizaine, une bonne quinzaine d'années, je dirais. Puis, à force de regarder, de voir des toiles, probablement que ça m'a inculqué des choses. Même s'il n'y en a pas un qui a fait comme moi, que je fais aujourd'hui. Mais... Puis, le gros point aussi, c'est surtout que plus tu travailles, plus tu peux faire d'erreurs. Et plus tu peux faire d'erreurs, plus tu vas apprendre, tu vas découvrir. Ça, c'est mon idée aussi. Pour toi. Tu découvres quand tu... Tu sais, mettons, quand j'étais... Je faisais un kaki avec du rouge, un petit peu de bleu, puis du jaune. Puis, jusqu'au moment où j'ai pris un noir par accident avec un jaune citron à côté. Puis, en les mêlant, ça a fait un kaki, selon la dose de noir que tu mets. Oui, OK. Mais c'était un accident qui a fait qu'au lieu de me battre pour faire un kaki, à toutes les fois que je voudrais qu'il soit égal, même si, mettons, j'en manque à un endroit, puis il faut que j'en manque un peu, il faut que je le refasse. Tandis que noir et citron, regarde, c'est le temps d'être tard, tard, puis c'est terminé. C'est... Tu parlais que tu étais courtier des oeuvres et tout ça. Oui, oui. J'ai parlé brièvement avec une de tes filles, Joëlle. Puis, elle a dit que des fois, elle embarquait dans la voiture avec toi, puis c'était tout un privilège parce qu'elle a eu la chance de rencontrer plusieurs artistes renommés. Des gros. Oui. Et ça, c'était vraiment un honneur pour elle. Mais toi, quand tu l'as fait, est-ce que c'était une introduction dans les arts ou juste pour être avec ta fille ou... Bien, quand j'avais une chance, puis qu'elle pouvait venir s'il n'y avait pas d'école ou quoi que ce soit, là, bien, moi, quand elle venait avec moi, j'étais heureux. Regarde, j'étais avec ma fille, mais une des deux, parce qu'il y en avait les deux aussi, ils sont venus. Mais, mettons, j'allais chez Normand Hudon, tu sais, c'est un gros... c'est un artiste qui est décédé, malheureusement. Mais j'ai fait rencontrer Joëlle Aubinly, tu sais. Puis, elle était toute contente, eux autres. Yacorto, Maurice Lebon, tout. Les gros, non. Non. Puis, ça fait comme une... ça fait une belle base parce que les deux filles, chez eux, ils ont leur propre maison. Puis, ils ont toutes les deux des toiles. Ils en ont des miens, c'est bien sûr. Je leur ai donné une à Noël. Et puis, des autres peintres, parce qu'ils achètent aussi de l'art, comme moi, j'ai fait. Mais ils ont passé leur vie dans la maison, chez moi, quand j'étais courtier. J'avais souvent, mettons, huit, dix tableaux d'un tel, puis qu'ils me les laissaient à l'approbation. Puis, bon, bien, va les vendre, tu sais. Mais des pièces extraordinaires. Moi, j'ai eu Mars dans les Laurentides. C'était une pièce de Marc-Horel Fortin. C'est la pièce que le musée Marc-Horel Fortin se sert pour sa publicité. Puis, c'est moi qui l'ai eue, puis c'est moi qui l'ai vendue. Regarde, c'est... Puis, je l'ai eue deux jours en avant. Je l'ai regardée sur le mur, avec ma blonde Martine à côté de moi. Puis, on regardait ça, puis on se disait, bon, tu vois, on a Marc-Horel Fortin. On a eu des beaux moments parce qu'on aime... Tu sais, la couleur, là, c'est toujours intéressant, hein? Que c'est... Tu sais, il va arriver quelqu'un qui a toutes sortes de couleurs sur le dos. Ah, regarde donc, mais il y a... J'ai passé ma vie dans la couleur, hein, dans le vêtement, puis... Tu parles de vêtements, mais c'est ça, il y avait une période que tu as travaillé au Baron II. Le Baron, oui. Est-ce que ça, c'est parce que ton père était ailleurs, ou comment est-ce que ça... Est-ce qu'il y a un fil conducteur avec les arts? Ou... Je sais pas comment ça. Le fait que tu habilles les gens, je ne sais pas. Mais là, nous, on était voisins de chez les côtés, puis Armand Fillon, le Baron, il avait... Il avait marié une des côtés. Je sais pas comment se faire ça. En tout cas, je suis rentré là, je vais essayer, puis je me suis trompé en vendant une cravate à deux madames. Mon Dieu, j'ai bafouillé, il y a rien que j'ai pas fait. Puis après, il est rentré un autre client, puis là, Armand l'a servi. Après, j'ai été vendeur. Après, j'ai... C'est moins ça. Est-ce que c'est à cette époque-là que le nom Poncho est venu? Oui, avec Armand. Parce que j'ai cherché partout, j'ai jamais entendu ou vu c'est quoi l'origine de Poncho. Ben, Poncho, c'est... Moi, on a vendu dans le temps, on avait des Ponchos. Des Ponchos, ok, c'est ça. Moi, j'en ai un très beau, il est long, puis... Ça fait, mon Dieu, ça fait... Hein? Ça fait cinq ans. Ça fait cinquante ans que j'ai ça. Oh, oui, ok. Et puis, il est pratiquement neuf, là. Ok. Hein? Mon Dieu. Puis là, Armand a baptisé tout le monde. Après, on a eu la boutique l'homme avec les petits vierges, avec Maurice Golo dans le temps. Regarde, on a... J'ai passé ma vie dans le vêtement, toujours dans la couleur. Puis après, ben, suite à un problème de santé, je me suis réveillé de ça, j'ai été opéré, puis j'ai dit, bon, on va vivre avec la peinture. Comme si j'avais dit, je vais prendre deux heures pour dîner, là. Ma blonde m'a regardé, puis elle se demandait si ça va être ça. Mais c'est encore là, c'est de la... Comme je te disais tout à l'heure, c'est de la... Ça pouvait pas faire autrement. La vie m'a dit, regarde, si tu veux en faire, là, t'es mieux d'arrêter de ça, arrêter de vendre du linge, puis embarque dans ça. Et embarque. Donc, là, tu embarques, c'est toi qui commence à faire tes oeuvres. Comme j'ai dit, quand quelqu'un rentre dans une salle d'exposition, il sait tout de suite que ça, c'est un dernier prochain. On voit le rouge, le noir, un peu de jaune... La lumière. Oui, pour la lumière. Mais pourquoi ces trois couleurs? C'est quoi le symbolisme? Ou comment ça que tu restes avec ces trois, généralement? Premièrement, là, de la lumière, la lumière, il faut qu'il y en ait, tu sais, on vit dans la lumière. Comment je dirais bien ça, là? Bon, on va commencer par le rouge. Le rouge, c'est la... C'est l'attaque, c'est la défense, c'est l'amour, c'est le corps, c'est la vie, c'est tout. Le noir, pourquoi le noir? Bien, s'il y a du noir, s'il y a de la lumière, il faut qu'il y ait du noir. C'est l'ombre et lumière. OK. Le contraste. Puis, le contraste. Puis, la lumière, ça, c'est comme si tu as un besoin, là. Là, j'ai une idée de faire quelque chose, là. 30 par 30, ça va être... Seulement qu'un soleil. Le milieu du soleil, puis là, il va juste s'étendre avec la... avec la luminosité. Et j'aimerais ça être capable de faire... Tu sais, quand tu regardes le soleil, tu plisses de même, là. Oui. Mais je suis sur le bord de trouver ça. Pour que, quand je vais faire la pièce, tu vas la regarder, mais tu vas être... tu vas être obnubilé, mettons. Tu vas être... Ça va être fatiguant de la regarder. Il faut la regarder. Ah, c'est ça que je veux réussir. Merci. C'est bien. Merci pour le partage. Il y a aussi... Tu restes toujours, généralement, avec les chaises de bois, de toutes... Mais il y a les arbres. Comme j'ai dit au début, les granges, les vieilles maisons. Mais tout de suite, on sait, les chaises, c'est Denis. Mais je suis pas sûr que les gens comprennent c'est quoi le symbolisme des chaises. En tout cas, pas moi. Je sais tout simplement que c'est Denis Courchêne. Oui. La chaise, au départ... Toi, Thérèse, quand tu manges chez toi, tu manges toujours sur la même chaise, en général. Si tu t'en vas, ta chaise, c'est toi, dans ma tête à moi. Alors, mes chaises sont tous des personnages. J'avais fait une pièce qui avait 102 chaises. C'était une salle avec un allée. C'était un 32 par 60. Et puis, ça s'appelait à guichet fermé. Mais moi, c'était pas des chaises qu'il y avait là, là. C'était tous des gens qui étaient pas là. Donc, c'est le chaise qui était... La chaise, c'est une personne, point. C'est une personne... Mais si tu n'es pas là, dans la salle, pour expliquer, est-ce que... Mais c'est sûr que si quelqu'un achète une toile, tu vas donner l'explication. Oui, je donne l'explication, oui. Mais autrement... Ah, bien, en général, il y a le titre qui peut aider. Mais je le dis souvent, depuis, mettons, 10 ans que j'en fais, tous les symposiums, je les dis, je les dis, je les redis. Des fois, à un moment donné, je viens tanné de le dire, mais pour qu'ils comprennent, et puis ça fonctionne bien, les chaises, tu sais, je veux dire, ça a une connotation, tu sais. Je peux faire rien qu'une chaise qui va faire un mouvement, puis elle va avoir... tu vas voir comme il y a peut-être 12 chaises, mais en fin de compte, c'est rien qu'une qui a fait le double Excel, qui est tombé sur l'autre bord. Ou comme dans celle des Jeux du Québec, c'était qualifié, c'était un salto arrière. La chaise a fait un mouvement comme ça, puis elle est retombée là. OK. En disant salto arrière, on peut comprendre ce que je veux dire, en tout cas. OK. Mais tu n'insères jamais des personnages dans tes gars? Non, non, non. Je n'ai fait une, là, comme si j'avais fait une mort du socle. Ça s'appelle ski-planche. Il y en a un bonhomme qui est à terre, il skie dans les airs, puis les autres, ils montent tout avec leur planche sur le dos. C'est quand je me demandais si j'étais capable de faire des personnages. Je les ai faits, puis je suis correct. OK. C'est comme mes chevaux, j'en ai faits. C'est ça. Quand j'ai fait des chevaux, tout le monde en faisait, je vais l'essayer, mais il fallait se trouver quelque chose que les autres ne faisaient pas. Les miens, mes chevaux, il n'y a rien qu'un œil. Pas d'oreilles, pas de museau. En tout cas, un coup, j'en ai fait trois, c'est fini. Je n'en fais plus. Moi, quand ma crise passe, c'est fini. OK. Le public voit le produit fini. Oui. Il ne voit pas le setup, tout le travail qui est là au début. La réflexion, correction, j'imagine tout ça. Mais moi, ma question, est-ce que le mot « vacances » est dans ton vocabulaire? Je dis oui, mais non. Oui, puis non, parce que la peinture, moi, je pense que je n'aurai jamais la paix, parce que je suis tout le temps en train de penser à ça. Je suis tout le temps en envie d'essayer comme là, je t'ai parlé de mon soleil, parce que là, pourquoi je t'en ai parlé? Parce que là, ça commence à me brasser, ça. Mais je pars en vacances avec Martin, puis je fais un blond, puis je montre la peinture, je mets des tableaux. Je ramène tous tes pinceaux. Si je n'en ai pas ça, je pense qu'après trois jours, j'y penserais tellement que je passerais des mauvaises vacances. Ah oui. Puis je peux travailler un trois heures par jour là-bas, mettons cinq, six jours. Puis je finis par faire souvent quatre, cinq morceaux que je ramène, ou que j'en donne un à mon autre qui nous reçoit. Mais est-ce que tu es capable de te relaxer, je ne sais pas, sur une plage ou quelque chose, regarde la beauté et juste laisser ça là où il faut quand même que ça soit transporté sur un canevas, ce que tu vois? Tout le temps, c'est tout le temps, Thérèse, dans ma tête. OK. Fait que je peux parler avec Martine, bon ben, je fais telle affaire, telle affaire. Ouais, ouais, bon, OK. Puis d'abord, Martine, elle m'en juge pas mal aussi. Mais il reste que... Oui, je peux, si j'ai fait, mettons, mon trois heures, puis là, on est parti pour la plage, mettons, un, trois, quatre heures, jusqu'à six heures le soir, là, j'ai fait mon travail, j'ai mérité mon quatre heures. Ça, c'est correct. Mais si je vais à la plage avant, je vais être tout le temps en train de penser à la toile que je suis en train de faire, qu'est-ce qu'il faut? Ah, il faut que je fasse ça. Dans ce temps-là, je parle pas, hein. Ma blonde, elle dit que je parle pas, je parle pas. Je parle tout le temps. Mais avec ma blonde, je parle pratiquement pas parce que je suis toujours dans ma tête. Ah, c'est... ça m'est fatiguant. Tu parles de ta blonde, il faut pas... on peut pas oublier que ça va faire bientôt 48 ans que vous êtes ensemble. Exact. Puis Joé m'a dit que même après toutes ces années, comme tu viens de le faire, tu l'appelles ma blonde. Ah, ben oui. C'est... Joé, t'en as dit beaucoup. Attends que je parle... Ah, oui, OK. Oupsie Daisy. Non, non, je suis correcte parce que Joé est tellement... Elle, c'est un artiste, elle a toujours quelque chose à penser, puis pour faire de la décoration ou des... comme Martine. Euh, puis avec les enfants, elle va faire des... des jeux, elle va inventer des affaires. Lui, c'est pareil. Lui, elle, elle m'a demandé, à un moment donné, un chevalet puis de la peinture. Ah oui. Elle, là, il est chez elle, elle a pas commencé encore. Elle, elle va faire comme moi, pas moi, à 50 ans ou à 55 ans. À un moment donné, ça va partir. Peut-être. Puis sa fille, ben, elle est bonne aussi, Juliette, puis la fille à Joé aussi est très, très bonne. Regarde, si on peut donner que l'art soit une marche à suivre d'une famille, let's go. OK. Je m'en vais être le... je m'en vais être le précurseur, le géniteur. Ah, mais c'est bien. Nous autres, mais j'ai deux questions. Ben, je vais demander. Les enfants, c'est sûr que tu as tes enfants, mais tu sembles avoir une complicité avec les enfants. Ah, bien. Mes filles, mes petits-enfants, c'est pareil, tu sais, c'est... on leur parle. Je donne encore un bec à mon petit-fils, il a 19 ans, là. Il arrive puis on fait ça comme ça. Parce que quand tu étais jeune, je disais ça, c'est moi, puis ça, c'est toi. On va toujours être... puis on fait ça tout le temps. Puis là, il se penche, puis je lui donne un bec à jour. Puis je fais ça avec Juliette. Ah, Juliette, elle colle. Elle colleuse. Elle est fine. Les enfants, Joé, ils ont mis des becs parce qu'ils sont pas encore sur le lousse. Mais c'est parce qu'on les voit moins souvent aussi, par contre. Mais je sais qu'avec le temps, ils vont faire comme les autres. Ça va tout débloquer puis ça va être normal. On va se donner des becs encore. Malgré que je leur donne pareil, des fois, je les sers collés comme il faut pour ne pas en avoir. C'est... nous autres, depuis huit mois, on est tous dans cette bulle de COVID puis la pandémie. Est-ce que ça a affecté la motivation, la productivité, la créativité pour toi? Non, c'est comme si ça m'avait donné un an de vacances. Parce que je travaille, mais je ne fais aucun symposium. D'habitude, j'en fais six, sept, huit, des fins de semaine complètes. Mais là, en étant à la maison, bien, je peins. Je peins et je peins et je peins. Ça fait que j'ai eu un bel inventaire comme dans un magasin. Il faut que tu aies de l'inventaire pour vendre. OK. Voilà. C'est bien. En tout cas, Denis, c'est bien. Trois mots. Juste trois mots. Comment est-ce que toi, tu décrirais, Denis? C'est un coup bas, ça. Comment... Je suis... j'aime ça rire. Je suis un bon gars. Je ne pense pas d'être croche. Puis, je suis en amour. On va laisser ça, là. Avec une petite... une grosse ligne d'humilité. Ça, c'est important. C'est bien. OK. Puis, il y a la sensibilité aussi. Ce que j'ai vu. Ah bien, ça, ça va avec le reste. Merci beaucoup, Denis. Moi, je te remercie. Vraiment, c'était un plaisir. Merci beaucoup à vous autres. On a la chance d'avoir beaucoup de... plusieurs artistes peintres. Moi, j'ai pointé la lumière sur l'âme de un, ici. Puis, j'espère que vous avez apprécié ça, puis vous avez appris bien des choses. Ceci termine notre émission. Merci beaucoup pour votre fidélité. Puis, à la semaine prochaine pour une autre rencontre. Sous-titrage ST' 501